Musique Aujourd'hui nous parlons du programme local des 145 territoires et pour entrer en profondeur, je reçois M. Chamboui M. Chamboui, bonjour, bonjour, merci Vous êtes les gardiens de la cité Vous nous aviez beaucoup parlé du programme de développement local des 145 territoires Où en sommes-nous aujourd'hui ? Merci Jélu pour la question Ce programme, initié par le chef de l'État est destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et d'améliorer les conditions et cadres de vie de nos compatriotes vivant à l'intérieur du pays Ce programme baptisé 145 territoires, PDR 145 territoires continue son long chemin, bien qu'il n'y a pas de tortue dans sa première phase qui a consisté en la construction des écoles des centres de santé et des bâtiments administratifs Programme très ambitieux dans sa conception initiale bien sûr Vous savez que ce programme a la prétention de créer 4 millions d'emplois dans les milliards euros Il a la prétention de faciliter l'accès à l'électricité de 20 millions de compatriotes supplémentaires Il a la prétention de faire accéder à l'eau potable à 35 millions de Congolais Le développement à la base devant devenir une réalité dans ce pays Les 145 territoires dotés d'infrastructures économiques et sociales performantes Au finish, plus ou moins 25 millions de Congolais vont sortir de la pauvreté multidimensionnelle Il est à noter que ce programme d'une enveloppe globale de plus de 1 milliard 660 millions Il va se baser sur le principe d'équité territoriale Ça veut dire que chaque territoire devra bénéficier d'un paquet d'investissements prioritaires Évalués à 10 millions de dollars américains Aujourd'hui, plusieurs ouvrages ont été déjà remis aux bénéficiaires Et pour les autres, les travaux continuent Là, nous ne sommes qu'à la première phase Parlons du Congo Central Nous savons que la première phase a été pilotée par la cellule d'exécution de financement en faveur des états fragiles C'est fait Fensigle C'est la phase qui a consisté en la construction des écoles, des centres de santé et bâtiments administratifs État des lieux Au Congo Central, sur un total de 174 ouvrages à construire 70 ouvrages sont déjà remis aux bénéficiaires 50 ouvrages, les travaux sont à la dernière phase, disons, étape de la finition Et pourront être réceptionnés par la CFF d'ici la fin de septembre Les restes seront finis au courant du mois ou bien à la fin du mois de novembre Signalons que trois territoires ont posé beaucoup de problèmes Il s'agit des territoires de Kassangoulou, de Madimba et aussi des territoires de Songololo Mais selon les informations des dernières minutes nous fournies par la CFF D'ici fin septembre, ces ouvrages seront prêts Et à Mwanda, les quatre ouvrages restant sur les 18 seront remis aux bénéficiaires Ici, au début du mois de septembre De tous les dix territoires du Congo Central Quels sont les territoires qui se sont distingués en bon élève ? En exécutant dans le délai tous les travaux des ouvrages concernés ? Aucun territoire n'a terminé les travaux dans le délai Je dis bien aucun Bien qu'on peut constater que le territoire de Tchela et aussi le territoire de Ségébaza Ont remis les ouvrages avant les autres Mais pas dans le délai Donc pas dans six mois, mais ils l'ont fait dans dix mois À qui peut-on imputer cette situation déplorable ? À notre avis, c'est un problème de planification Entre les agences d'exécution, les entreprises de construction Et les autorités politico-administratives locales Nous pensons que les partis en présence doivent tirer des leçons de ce cas précis Parce que nous ne sommes qu'à la première phase Alors qu'il y a la deuxième, il y a aussi la troisième phase Pour boucler totalement ce programme de développement des 145 territoires Sur les antennes de la RTNC Kinshasa Nous avons suivi qu'on veut déjà lancer la deuxième phase de PDL 145 Qui concerne les routes des deserts agricoles Vous nous confirmez cela ? Non, non, il ne s'agit pas de lancement de deuxième phase La construction et la réhabilitation des routes des deserts agricoles L'électrification et les centres photovoltaïques Mais de la préparation des dossiers pour la deuxième phase Qui pourra intervenir au début de l'année prochaine Disons en 2025 Merci M. Chambouille Merci Et nous prenons le rendez-vous pour un autre numéro de Gardien de la Cité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada